Exemple 5, 6 et 7 ici, on va voir trois exemples de résolution d'équations différentielles d'ordre 2 à coefficient constant et homogène, c'est-à-dire à quel second nombre égal à 0 dans les trois cas. Donc on l'a vu dans la vidéo précédente, pour résoudre cette équation, il faut considérer ce qu'on appelle l'équation caractéristique. L'équation caractéristique que je vais m'occuper de c'est par la suite qui est, donc là quand j'ai du y seconde, j'ai un 1 dedans, je vais remplacer y seconde par un q au carré, ça va donner 1 fois q au carré, c'est-à-dire q au carré, plus là quand j'ai un y prime, ça va donner q puissance 1, donc q, et là j'ai un moins 6y tout seul, donc ça va être q puissance 0, c'est-à-dire juste 1, du coup j'ai pas de terme en q. Donc là mon équation caractéristique c'est q au carré, plus q moins 6, c'est-à-dire les coefficients correspondent. Pour résoudre cette équation, je vais calculer son écrime en delta, ça va donner b carré en revue 1, moins 4 à 6, moins 4, moins 6, plus 24, donc on trouve ici 25, ce qui donne deux solutions, q1 et q2, qui valent moins b, ça va être moins 1, plus ou moins, parce que delta, donc plus ou moins 5 sur 2. Moins 1, moins 5, moins 6 sur 2, 3, et moins 1, plus 5, 4 sur 2, 2. Et du coup, une fois qu'on a ça, on est quasiment fini, on va dire que les solutions, je vais l'appeler H1 ici, pour dire que c'est une équation homogène, c'est la première par rapport aux trois autres, donc les deux autres, donc les solutions de H1 sont de la forme, alors je vous appelle de y, y de x égale. Donc la forme, c'est la suivante, je vais avoir d'abord une constante, que j'ai dû appeler lambda, je crois que je cours, lambda fois exponentielle de, ici, j'ai une première solution qui est moins 3, ou j'ai une première exponentielle de moins 3 fois x, plus, plus, il faut le deuxième nombre brit ici, mu, fois exponentielle de, la même solution à mon équation caractéristique, c'est 2, ou plus mu exponentielle de 2 fois x. Et ça termine la résolution avec lambda et mu derrière quel point. Et donc, pour résoudre une équation homogène comme ça, dans un gros deux, plus en constant, c'est très simple, il faut juste être capable de calculer delta. Dans un cas delta positif, la formule, c'est celle-ci. Passons à l'exemple d'à côté, ça va être pareil, on considère à l'équation caractéristique, ça va être q au carré, moins 4 fois q, plus 4, égale à 0. On calcule son discriminant delta, b carré, ça va être 16, moins 4 fois 4, moins 16, on trouve 0. Dans ce cas-là, on a donc une racine double, on va s'en venir à q0, et qui vaut moins b, c'est-à-dire 4 sur 2a, donc sur 2, on trouve ici, q0 égale 2. Donc les solutions de, je vais l'appeler h2, celle-ci, comme h pour être homogènes et 2, c'est la deuxième de cette série d'exemples. Donc les solutions de h2 sont de la forme yx égale. Alors là, j'ai une seule brique de base, enfin pardon, une seule brique de base, je ne vais pas encore parler de ce mot, je mets une brique de base, qui est 2. Donc de base, ce que je peux penser, c'est que je vais avoir alpha exponentielle de 2 fois x. Mais ça ne va pas suffire, il va falloir autre chose. Ce qui se passe, et là, j'ai employé des termes que vous ne connaissez pas encore, mais que nous verrons dans une nouvelle moule prochaine, en semestre 4, en pile point, on va voir ça. Ce qui se passe, c'est que les solutions d'une équation différentielle du second degré comme ça, d'ordre de a confiant constant et homogène, elle est l'ensemble des solutions dans ce qu'on appelle un espace vectoriel des dimensions 2. On verra ça dans la prochaine chose que ça signifie. Ce que ça signifie pour Stanley, je vous l'explique en des mots assez simples, c'est que pour trouver des solutions, il va falloir tout le temps deux briques de base. C'est-à-dire que cette dimension 2, il va tout le temps falloir deux briques de base, donc deux constantes, si vous préférez. Une constante fois une première brique de base, plus une constante fois une seconde brique de base. Quand delta est strictement positif, mes deux briques de base sont évidentes. J'ai du exponentiel ici, moins 3x comme première brique de base. Ici, exponentiel 2 fois x comme seconde brique de base. C'est tout ça multiplié par une constante. Ici, à première vue, je n'ai une seule brique qui est fournie. Comment je trouve ma deuxième ? En fait, avec une astuce qui va souvent fonctionner quand on va résoudre des équations différentielles, quand on aura un problème, je vais reprendre cette brique de base. Donc mon exponentiel 2x, je le reprends, je le réécris. Si je me contente de faire ça, ça n'a aucun sens, parce que si je mets juste ça, moi je peux avoir alpha et bêta en constantes, enfin je peux factoriser, et j'ai juste une constante qui s'appelle juste alpha plus bêta. Ça n'a pas de sens, parce que j'aurais quand même juste une constante. Ce qui va se passer, la méthode, on va faire, c'est de, on va multiplier par x. Et cette astuce de multiplier par x, elle va très très souvent fonctionner quand vous avez des soucis avec des équadifs qui vous montrent des choses. Prendre le terme d'avant qui est solution et multiplier par x, ça va fonctionner. Pourquoi ça fonctionne ? C'est parce que quand on a une racine double, des propriétés en plus, et vous pouvez vérifier, vous entraîner. Vérifiez que dans ce cas-là, x exponentielle 2x est une bien solution de cette équation, et vous verrez que ça marche. Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai deux briques de base différentes, grâce au fois x qui est là. Et donc, les solutions de mon équation, je les écris en factorisant comme dans votre coin, elles vont être de la forme alpha plus bêta x, et là le x est important, fois exponentielle 2x. Pardon, j'ai oublié alpha bêta, je vais mettre l'ombre d'anuit comme raison précédente. Je ne vais pas changer l'élimination. J'en peux mettre alpha bêta, ça change strictement. Et là, dans votre colis, j'ai mis l'ombre d'anuit partout, il me semble du coup, j'essaie de rester en lien avec le colis. Et voilà dans ce cas-là, un ensemble des solutions qui est construit avec deux briques de base à nouveau, parce que je suis dans l'ordre 2. Si on revient en arrière de l'ordre, dans les exemples de l'ordre 1, si on revient un peu en arrière d'ailleurs, pardon, dans les exemples d'ordre 1, on avait bien à chaque fois une seule brique de base. On avait c fois un exponentiel de moins primitif de ce qu'il y avait devant y. On avait juste une seule constante, une seule brique. Là, on a l'ordre 2, on a deux briques de base avec deux constantes. Alors, à voir ce qui se passe ici, par exemple le z. À nouveau, je fais une évaluation caractéristique. Donc, 1 au carré plus 4 cube égale à 0. Je calcule delta. Ah non, vous voyez, dans l'encre 8, j'ai fait une faveur. Ce n'est surtout pas ça. y seconde, ça me donne les q au carré. Je n'ai pas de termo y prime. Donc, comme je n'ai pas de termo y prime, je n'ai pas de termo q non plus. Et par contre, plus 4y, ça me donne des plus 4. Égale à 0. Donc, on va réculer delta. Alors, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez trouver directement les solutions. Je vous le dirai après, mais là, on va faire comme si on ne voyait pas. On va calculer delta. Delta, ça va donc du b carré. Et bien, b carré, ça fait 0 au carré. Et moins 4 racine, donc moins 4 fois 4, moins 7. Delta est négatif. Donc, dans ce cas-là, j'ai deux solutions qui sont complexes conjugués. Et qui vont être... Je l'ai noté, bon, en tant que q1 et q2, mais... Je ne sais pas que tu avais intéressé, mais je l'ai noté q1 et q2 quand même. Ça va donner moins b, c'est-à-dire 0. Ensuite, ça va donner... Les racines carrées complexes de moins 16, c'est plus ou moins 4y. Donc, ça va donner ici plus ou moins 4y sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Donc, ici, plus ou moins 2y. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez dire exactement que q² est égal à moins 4, et que les solutions de q² est égal à moins 4, égal à moins 4, c'est-à-dire plus ou moins 2y. Peu importe. Ce qui va se passer, c'est que là, ce qui va m'intéresser, c'est juste l'une des deux solutions que j'ai ici. Et l'ensemble des solutions, il va respecter ces choses-là. Alors là, je vais écrire ça un peu autrement. Je vais écrire ça 0 plus ou moins 2y. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Les solutions de cette équation homogène qui l'appelle H3 sont alors une avec x égale. Pour trouver mes solutions, je vais m'appuyer sur deux choses. D'abord, la partie réelle. Et donc, la partie réelle, qu'est-ce que je vais me donner ? Je vais avoir un terrain qui va être de la forme exponentielle de la partie réelle qui ici vaut 0 fois x. Facteur 2. Et je vais avoir ici mes deux briques de base, enfin, qui vont être en lien avec ça. Donc, on va avoir un lambda facteur de cosinus. Là, je vais prendre la partie imaginaire. Je peux prendre la positive ou la négative. Tant qu'à faire, pour simplifier les calculs, je prendrai tout le temps la positive. Je vais expliquer après pourquoi on peut prendre l'une ou l'autre. Donc, cosinus de, ici, 2 fois x plus mu fois sinus de toujours la même chose. C'est-à-dire la partie imaginaire de fois x. Je fais mes calculs et je vous explique pourquoi on a envie de prendre plus 2 ou moins 2. Ça fait donc exponentielle 0 fois x, ça fait 1. Donc, on a juste lambda cosinus 2x plus mu sinus 2x avec lambda et mu bien réel. Donc, remarque. Là, j'ai pris plus 2. Qu'est-ce qui se passe si je prends moins 2 ? Si je prends moins 2, ça me donne cosinus de moins 2x. La fonction cosinus étant paire. Cosinus de moins 2x, c'est pareil, cosinus plus 2x. Du coup, là, ça ne change strictement rien. Là, ça fait sinus de moins 2x. Si je prends moins 2, comme le sinus est impair, le moins que je peux sortir, ça me donnait moins mu sinus de 2x. Mais comme la constante mu, elle est totalement quelconque, voire plus mu ou moins mu, ça ne change strictement rien. Donc, ce que je vous conseille, pour éviter de vous embrouiller de faire des petites fautes de calcul bêtes par la suite, prenez tout le temps la partie imaginaire positive, donc là, le plus 2. Alors, avant de conclure cette vidéo, une remarque, et je remercie ce que j'ai dit avant. Quand vous allez résoudre des équations différentielles du second ordre à la coefficient constant et homogène, c'est-à-dire la coefficient romandre égale 0, l'idée est que vous devez avoir en tête ce qu'il faut tout le temps deux briques de base pour construire l'ensemble des solutions. Quand vous avez delta qui est positif, ou delta positif, vos deux briques de base sont données naturellement. Comme delta est positif, vous allez avoir deux solutions à l'équation caractéristique, ici, moins 3 et 2, et donc première brique de base exponentielle de moins 3 fois x, deuxième brique de base exponentielle de 2 fois x, et vous voyez des constantes de 3. Quand delta est égal à 0, là, on n'a qu'une seule brique de base qui nous est fournie comme ça, tout de suite, donc je vais avoir une première solution exponentielle de 2 fois x, et il nous faut tout le temps une deuxième brique de base. Et la deuxième brique de base, comment je la trouve ? En faisant fois x, astuce qui va encore une fois souvent revenir quand on va avoir des équations différentielles. Donc ici, je mets fois x, ça va me donner donc, quand je factorise, lambda plus 1 fois x, exponentielle 2x. Mes deux briques sont exponentielle de 2x et x, exponentielle de 2x. Et enfin, dernier cas de figure, quand delta est négatif, je vais avoir des solutions complexes conjuguées, et ce qui va m'intéresser, c'est juste la partie réelle qui va être commune aux deux, ou la partie réelle, je vais la mettre dans mon exponentielle qui va être en facteur. Donc là, comme c'était 0, ça fait exponentielle 0 fois x, donc ça fait 1. L'exponentielle disparaît, mais sinon, il y a de façon générale. Et ensuite, je vais regarder la partie imaginaire, et tant qu'à faire, je prends la partie positive que je vais mettre ici dans un cos et dans un sin. Là, mes deux briques de base sont exponentielle 0 fois x cos 2x, et la deuxième brique de base, c'est exponentielle 0 fois x fois sin 2x. Et voilà qui termine la résolution de ces trois exemples, de ces trois équations différentielles. C'est vraiment très simple, il faut juste être capable de résoudre une équation du degré 2, du second degré classique, et de connaître les trois formules correspondantes aux trois cas. Donc, je vous demande de bien faire cet effort, de bien connaître ces choses-là, et ça termine cette vidéo, et je termine juste en disant un nouveau, c'est vraiment très simple. Faites l'effort de bien bosser, il n'y a rien de compliqué, retenez bien cette méthode, et retenez-la pour la suite, parce que des équations d'ordre 2, vous allez en résoudre aussi bien en maths que dans d'autres matières cette année ou l'année prochaine. Donc, ça termine cette fois-ci totalement cette vidéo.